On cherche désiromé le complément à 1000 en partant de 759. On réalise la différence 1000 moins 759. Ici c'est un peu plus compliqué. On va déjà compléter pour aller à 760, en avançant de 1. Puis de 760 on va compléter pour aller à 800, en avançant de 40. Et puis de 800 on complète pour aller à 1000, en avançant de 200. Et on trouve 241. Mais on peut également essayer de compléter directement les centaines. J'ai 7 centaines. Si je rajoute 3 centaines, je vais arriver à 1059. C'est trop grand. Maintenant, je rajoute donc deux centaines. Ok ? Maintenant que j'ai rajouté deux centaines, j'arrive à 959. J'ai 5 dizaines. J'ai envie de rajouter 5 dizaines. Mais si je rajoute 5 dizaines, rappelle-toi, j'étais arrivé à 959. Je vais arriver à 1009. C'est trop grand. Donc, il faut que j'en rajoute 4. Et de 9, je rajoute une unité pour terminer ma dizaine. Et je trouve 241, comme tout à l'heure. Ici, Mathilde compte avec des nombres plus grands. Elle cherche la différence entre 1 million et 693 000. Comme tout à l'heure, nous, on va chercher le complément de 693 à 1000. De 693, je vais aller à 700 en ajoutant 7. Et de 700, je vais directement à 1000 en ajoutant 300. Et je trouve 307. 693, j'ai envie de rajouter 4 centaines. Mais si je rajoute 4 centaines, je vais arriver à 1093. C'est donc trop grand. Je vais en rajouter, non pas 4, mais 3. Je suis maintenant à 993. Si je rajoute une dizaine, je vais arriver à 1003. C'est trop grand. Donc, je ne rajoute pas de dizaine. Et aux 3 unités, je complète ma dizaine avec 7 routes, unités. Et j'obtiens également 307. Et comme je compte des 1000, je rajoute les 3 0. 307 1000. Sous-titrage ST' 501